Coucou tout le monde, bienvenue chez Lili, Fée, Eya et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci, merci beaucoup à tous d'être là. Merci pour tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint notre grande famille. Merci pour tous vos partages. Merci de partager les vidéos, de continuer à le faire. Merci pour tous vos gentils commentaires, que ce soit sur les vidéos, que ce soit en privé. Merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir de lire les messages et d'avoir les retours que vous m'apportez pour me dire que les choses vont bien dans votre vie ou que les soins ont marché, les situations se sont débloquées et que les guidances vous ont aidé à avoir plus clé et à sortir des solutions, des déblocages ou alors à anticiper certains problèmes. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci, merci parce qu'en vous aidant, je m'aide aussi. Vous êtes mon miroir au fait. Vous savez, tout ce que l'on fait, tout ce que je vous apporte, vous me le rendez aussi. Donc, je vous dis merci, merci beaucoup. Merci sincèrement d'être là. Et je vous envoie plein, 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 plein d'amour en cette fin d'année. Et que la nouvelle année qui commence soit une année pleine de belles choses, de prospérité. Peu importe les difficultés, les joies, les partages, c'est toujours pour nous enseigner, pour nous pousser à aller toujours plus loin, à dépasser, à franchir les barrières. Peu importe, on ne peut pas tomber plus bas que tel et quand on tombe, on finit toujours par se relever. Merci beaucoup. Bien, nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Quel message j'ai pour vous en cette fin d'année? Je ne vais pas dater. Ça peut, on va dire, l'intention que j'y ai mis, c'est les trois prochains mois. Donc, dès le moment où vous tomberez sur cette vidéo, il est trois mois à venir et où il va plus, vous savez, le temps, la datation, ça reste juste un mot. Normalement, on ne sait pas dater les choses. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Après, vous avez compris où je veux en venir. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre à partir des signes astrologiques. Nous avons douze et j'ai retourné tous et j'ai mis des petits... J'ai mélangé les cartes et tiré au préalable pour que la vidéo ne soit pas très très longue et avec des petits mots que je n'ai pas regardés, que j'ai écrits. C'est des mots que j'avais depuis un bout de temps, que j'avais écrits de façon intuitive. Il y a certains qui ont été faits par automatique. Je ne sais pas s'il y en aura sur des cartes par écriture automatique et aussi des signes astrologiques qui sont retournés. On va retourner au fur et à mesure. Et comme il n'y a pas assez de place, je vais m'aider de ce joli plateau pour poser les cartes pour que vous puissiez les voir, pour ne pas mélanger les autres, pour ne pas mélanger les autres. Nous allons commencer sans plus tarder avec ce premier signe. Qui est quel signe? Déjà, on va d'abord regarder le signe où il part. Bon, vous allez peut-être être ascendant avec ce signe ou alors ce signe aura un rôle à jouer dans votre tirage. Nous avons les verseaux. Les verseaux. Les verseurs d'eau. Quel message pour vous les verseaux? Ici, on dit, le message c'est quand tu pourras. Donc, quand tu pourras. Si tu te poses des questions, quand est-ce que je vais le faire? On dit quand tu pourras. Donc, tout ne dépend que de toi. Si tu vois que tu vas le faire maintenant, vas-y. Si tu vois que tu vas le faire plus tard, c'est toujours aussi bien. Donc, c'est quand tu pourras. Et au centre de ton jeu, nous avons la sexualité. Ici, il y a l'attraction, l'attirance entre toi. Vous voyez, sexualité. Toi et quelqu'un. Vous êtes en osmose. Il y a une vraie... Je ne sais pas comment je vais te dire ça. J'ai le flash des personnes qui sont attirées et qui se repoussent. Je ne sais pas comment je vais te dire. C'est l'aimant. Vous êtes vraiment attirées l'un vers l'autre. Mais il y a comme un truc entre vous deux qui ne veut pas que vous soyez avec cette personne. Ce n'est pas vous, ce n'est pas les personnes autour de vous. C'est comme si vous deux, vous êtes prêts à vous rencontrer. Vous vous êtes même déjà rencontrés. Mais il y a quelque chose qui vous sépare. Ou il y a quelque chose qui vous a séparés. Mais c'est comme si on te dit, ne t'en fais pas, vous allez vous retrouver. Ou vous êtes déjà ensemble. C'est comme si vos armes... Waouh ! Il est très beau, cette phrase, elle est très belle. On me le dit ici, quand les armes se rencontrent, les corps vont automatiquement se retrouver. N'est-ce pas magnifique ? Non, ici il y a une grande attirance entre vous. Le désir qu'il y a entre vous, la chaleur, l'envie d'être ensemble. On voit ce serpent, il est entre ces deux roses. Dans l'attirance qu'il y a entre vous, c'est quelque chose de malade, de fou. Mais dans le bon sens du terme. Parce que c'est le jour que toi et cette personne, si vous allez vous réconcilier, ou si c'est la première fois que vous allez être intime avec cette personne, il y a une guérison. C'est comme si c'est le fait d'être avec cette personne à nouveau. Le fait que toi, tu aies travaillé sur toi de ton côté et qu'elle l'ait travaillé sur elle de son côté. Vous deux, quand vous allez vous rencontrer, quand il y aura cette estase, cette union de vos deux âmes. Vos deux âmes sont déjà unies, il ne reste plus que vos corps se touchent. Et quand vos corps vont se toucher, on a la guérison. On a la guérison et le serpent, tu as vu la couleur du serpent, il est violet. On sait bien que le violet, c'est la couleur, c'est plus haut là, c'est plus divine. C'est la transmutation, c'est la guérison. Et avec l'épanouissement ici, l'expansion de vos deux corps, déjà vous vous retrouvez. Pour certains, ici je ressens que vous vous êtes retrouvés et vous vous êtes quittés. Et pour d'autres, vous ne vous êtes pas encore retrouvés. Vous vous connaissez ou alors vous ne connaissez pas encore la personne, mais vous n'êtes pas encore passé à l'acte avec cette personne. Et pour ceux que vous avez été avec elle et que vous avez dû vous séparer, soit à cause des gens, soit parce que vous-même vous n'étiez pas prêt, c'est parce qu'il y avait un travail qui devait être fait. Déjà le message ici, on dit quand tu pourras. Donc comme si on vous disait, au fait tout est réglé, tout est bon, fais-le pas. Si la personne ne vient pas vers toi, envoie-lui un message. C'est elle qui, peut-être elle a peur de revenir parce que soit elle dit, je l'ai blessée, est-ce qu'elle va me reprendre ou même l'orgueil. Mais quand tu sens qu'il y a cette attraction ici, que je ressens cette attirance, on ne peut pas y échapper. Tu vois? Bien. Je sais que vous voyez le jeu, c'est magnifique. Vous avez quelque chose, vous les versos, soit vous êtes ascendant, signe solaire, lunaire. La personne qui entre dans votre vie ou la personne que vous avez connue doit avoir un ascendant ou un signe lunaire de cette carte. Je ne sais pas laquelle c'est, mais on verra tout à l'heure. Au centre, nous avons le magicien. Nous avons la femme et nous avons l'homme complètement démuni. Toi, tu l'attends et lui, il est là, il est complètement démuni. C'est pour ça que je te disais, n'hésite pas, envoie un message, mais je ne te demande pas de l'étouffer non plus, je ne te demande pas de l'harceler. Mais tu es là, tu l'attends, tu es prête. Lui, il a honte, il a peur. On a fait ici à quelqu'un qui a peur du rejet. On a fait ici à quelqu'un qui a peur qu'on ne le reprenne pas. Tu vois, c'est quelqu'un qui se dit, mais j'ai merdé, quoi. J'aurais dû faire quelque chose, j'aurais pu faire, mais il se retrouve coincé. Ça peut même être sa situation aujourd'hui qu'il se dit, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas les moyens de prendre soin de toi. Tu mérites tellement mieux que moi. Il y a des gens comme ça, peu importe, ça peut être un homme ou une femme, quelqu'un qui se dit, tu mérites tellement mieux, quelqu'un qui se rabaisse continuellement ou qui pense être incapable de vous apporter ce que vous méritez parce que pour elle, elle dit, j'ai eu, je t'ai connu, je t'ai fréquenté, tu vaux tellement mieux que moi, je suis comme inable, tu vois. Ou alors quelqu'un qui ne vous connaît pas encore, qui vous voit et qui dit, mais non, elle est tellement, elle est tellement mieux. Et qui n'ose pas venir vous dire des choses, qui n'ose pas vous parler parce que vous l'impressionnez. Tu comprends ce que je dis? Parce qu'on voit ici entre vous deux, il y a quelque chose de très solide ici. Il y a quelque chose de, le partage, l'enrichissement, la convivialité entre vous. Ici, de façade, vous êtes fait pour être ensemble. Ici, on voit avec ces bâtiments solides, là, c'est aussi la solidicité, c'est ce qu'on s'en dit. Des choses, les choses sont faites pour être, pour durer. Les choses sont faites pour être ancrées. Vous voyez, il y a des choses extérieures. C'est comme si même les personnes extérieures savent que vous êtes fait pour être ensemble. C'est comme si c'est quelqu'un, soit c'est où vous êtes, ou vous avez, ça peut être le niveau de vie, ou la société qui fait que... Mais on voit avec cette carte de la main, cette carte de la main avec l'étoile. Non, mais on ne peut pas être plus clair que ça. Il y a des choses ici, même la vie te présente, tiens, c'est elle cette personne. C'est elle cette personne. Même la vie va s'occuper pour que cette communication se mette en place. Parce qu'on sait qu'avec l'étoile, c'est aussi la communication, c'est aussi la guidance, c'est aussi la protection. Et c'est couronné de succès. Donc c'est-à-dire qu'ici, on nous dit, les choses sont en train de se mettre en place. Les choses sont déjà prêtes. Il n'en tient plus qu'à vous de faire le mouvement. On a le bonheur ici. C'est une période riche. Un coup de pouce de la vie, de l'univers. Même si vous ne vous rencontrez pas aussi, même si vous n'osez pas, on veut ici vous dire, les choses vont se mettre en place. Quand ça sera le temps de l'univers, parce qu'on vous laisse ici le moment de parler, mais personne ne bouge. Quand ça va être le moment de l'univers pour vous, vous allez bouger. On a fait ça à quelqu'un qui a un problème à l'épaule droite. Soit il y a eu un accident, il y a quelqu'un qui a un problème à l'épaule droite ici. Tu vois? Donc, on t'a dit, quand les choses vont se mettre en place, ça va être, vous allez bouger. Il y aurait une ouverture. Il y a quelque chose ici, il y a quelqu'un qui tient bon, qui sait, il y a l'un de vous deux qui sait que c'est lui la personne, la personne parfaite pour moi. Vous le savez. Vous le savez. On ne sait pas, comment je vais vous dire, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous savez. Vous voyez? Ce problème, il va se régler à sa manière, quitte à être dur ou difficile. Parce qu'on sait le balai, ça balaie, ça va fouetter là. Il y a le fouet. Mais il va falloir, c'est pour que vous compreniez. Ça va être compliqué. Donc, une façon de dire ici, si c'est la vie qui s'enchauffe, ça va être compliqué. Ça va être dur. Ça va faire mal. Mais c'est pour que les choses se mettent en place une fois pour toutes. Tu vois, quelquefois, des personnes vont dire, mais non, ce n'est pas juste. J'ai toujours été bien. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Je vais te donner un exemple très simple. Admettons que là, vous ne vous parlez pas avec ces personnes. Pour ceux qui ont déjà connu la personne, moi, je t'ai donné ici trois possibilités. Il y a des gens qui ont déjà connu des personnes. Ici, vous les verseau. Vous avez déjà connu la personne ou c'est votre autre qui est verseau et elle est partie. Vous n'êtes plus en communication. Pour d'autres personnes, elle est dans le coin. Vous la connaissez, mais personne n'ose bouger. Et pour l'autre, vous ne la connaissez pas encore. Mais ici, dans le cas des personnes qui savent déjà, qui ont eu déjà une relation avec cette personne et qu'il n'y a plus de communication, ou alors on parle de façon très futile ici. Si la vie s'en charge, elle peut se charger de façon brutale. Vous pouvez trouver que c'est injuste. C'est un exemple que quelqu'un de mon entourage a vécu, qui était à peu près dans le même cas que vous, mais c'était beaucoup plus complexe. Pour qu'ils se retrouvent, il fallait juste, c'était l'orgueil, mais ils n'ont pas osé le faire. Et un soir, on appelait cette femme et on lui dit, Madame, il y a eu un accident. Le premier numéro qu'on a vu dans le répertoire de cette personne, c'était vous. Mais pourtant, il ne l'avait pas appelé. Vous voyez comment les choses sont bien faites. Il n'avait pas appelé. Peut-être qu'il avait essayé de l'appeler et c'est en ce moment qu'il y a eu cet accident. On ne saura jamais. Ou alors, il a voulu lancer l'appel et puis finalement, il n'a pas appelé, on ne sait pas. Et ils ont appelé, ils ont dit, est-ce que vous connaissez un tel Vénée? Et elle est arrivée à l'hôpital, il est vers 3 heures du matin. Et cet homme, il est resté, on a dû le mettre dans un coma artificiel. Il est resté dans le coma presque un mois. Et tu vois, ça a été compliqué, mais ça a permis qu'il se retrouve. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça a été compliqué pour eux de vivre ça. Il a dû passer par une rééducation qui a pris presque une année. Elle était là, elle l'a soutenue, elle l'a accompagnée. Et lui, entre-temps, il avait rencontré une autre personne. Mais cette femme, ce n'était pas au fait, quand tu n'aimes pas quelqu'un et que cette personne se retrouve avec un handicap, tu commences à t'éloigner ou tu fuis. Et c'est ce qui s'est passé. Mais elle, elle l'a accompagnée parce qu'elle l'aimait. Et c'est à partir de cette situation, cette histoire, cet accident, ça a été brutal. Il aurait pu y perdre la vie. Même aujourd'hui, il n'a toujours pas récupéré 80, non, pas 95%, de ses membres inférieurs, je crois. Il a un petit handicap. Il faut vraiment observer pour s'en apercevoir. Mais ils sont restés ensemble. Et aujourd'hui, ils sont ensemble, ça a fait 7 ans qu'ils se sont remis ensemble. Ils auraient pu se marier, mais bon, avec tout l'état sanitaire de maintenant, ça n'a pas pu se faire en espérant qu'ils se marieront un jour. Mais il a fallu passer par là et ça a été compliqué, ça a été horrible parce qu'elle ne dormait plus. Et la personne qui était en ce moment lui faisait la courte, l'a quitté aussi parce qu'il a dit, mais non, tu ne peux pas, tu ne peux pas être avec moi et tu es toujours en train de te faire du souci pour ton ex. Ça a été cruel, ça a été horrible, mais c'est comme ça que la vie les a permis de se retrouver. Donc, c'est un peu, je ne dis pas qu'il y aura un accident. Attention, on a interprété pas mal mes mots. Je suis en train de vous donner un exemple des personnes de mon entourage qui ont vécu la même chose. On avait beau leur dire, vous êtes fait pour être ensemble, mais l'orgueil, non, 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 il m'a fait mal, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Il a fallu passer par là pour comprendre qu'il ne pouvait pas se passer l'un de l'autre. Et c'est un peu le cas ici. Parce qu'au centre de ton jeu, nous avons le magicien. Le magicien qui te dit, vous êtes capable de créer cette relation. Vous êtes capable, au fait, on vous dit encore, vous avez le pouvoir de le faire. Mais si vous ne le faites pas, on le fera à votre place. Il y a des communications qui vont se mettre en place. Il y a des communications imprévisibles qui vont se mettre là, qui vont, des gens vont parler, ou même c'est vous qui allez parler. Mais on a fait ici à un homme, à un masculin ou à un féminin, je ne sais pas, qui se sent complètement démuni, qui se dit, ben non, je dois d'abord résoudre mon problème de la dette de ci, je dois d'abord payer le loyer de ça, je dois d'abord régler le problème de cette maison, je ne sais pas. Ou alors, je dois d'abord trouver un boulot avant de revenir dans sa vie. Ça peut être aussi quelqu'un comme ça qui se rabaisse continuellement ou qui se dit, ben je suis incapable d'apporter à cette femme, à cette femme ou à cet homme, c'est qu'elle mérite de mieux dans la vie. Et du coup, il reste sous-croît très là. Et elle, entre-temps, elle essaye de communiquer, elle essaye de dire des choses. Mais entre-temps, on voit, il y a des personnes ici qui ont remarqué, qui savent que ces deux-là, il y a quelque chose. Ou des gens dans votre entourage, à peine de la famille, qui disent, ben tu vois, finalement, il a plaqué, il ne va pas revenir, parce qu'il n'a pas aimé, il n'a pas été honnête. Tu t'en rends compte, elle s'est vite installée avec lui, et finalement, elle regrette. Ou alors, sa femme a finalement eu raison du couple, son ex-femme ou son ex-mari. Il y a quelque chose ici de très perfide, des gens, même votre entourage, ceux qui ont été ensemble, de votre entourage, qui chuchotent quand vous n'êtes pas là, quand vous avez le dos tourné. Et même, vous le savez. Vous le savez, mais bon. Vous le savez, et alors, qu'est-ce que vous faites ? Tout ce que vous dites, vous regardez, vous lui dites, mais bouge-toi, quoi. Tu vas les laisser encore se moquer de moi combien de temps ? Bouge-toi, je t'attends. Tu vois ? Mais au centre de votre jeu, le magicien, c'est non, quoi. C'est maintenant, vous pouvez le faire. Il y a la possibilité de réaliser cette relation. Vous avez les moyens, vous avez les moyens, la capacité, la détermination de mettre à bien cette relation. Il ne bouge pas, bouge-toi. Parce que décidément, si tu te sens dans ce cas, je ne te parle pas de quelqu'un qui n'a jamais voulu de toi. Je ne te parle pas de quelqu'un qui te malmène, qui te traite comme de la merde. Moi, je ne te parle pas de ça. Attention. Ceux qui se reconnaissent dans cette situation, ils sauront. Ils sauront, s'ils se reconnaissent, ils comprendront. Mais toi, si ce n'est pas ça, et que c'est quelqu'un qui te malmène, et qui a déjà une vie de famille, et que toi, tu es de ton côté en train de dire, c'est mon autre, c'est mon autre, alors que lui, à la limite, tu n'as jamais vu son ami, même si ce n'est pas l'un de ses meilleurs amis, son ami, et que c'est juste de la chambre d'hôtel, à la voiture, de la voiture, achète-toi. Vous n'avez jamais marché dans la rue, mais dans la main, il ne t'a jamais amené au restaurant. Oublie. Moi, je ne te parle pas de ces genres de relations perverses. Non, non, non. Je te parle de quelque chose qui existe, que toi-même, tu sais, que c'est vrai, ça a été, ça a marché un temps. Et pour ceux que cette personne est dans ton entourage, ici, tu le sais, tu le sens, elle le sait, toi, tu le sais, vous le savez. D'accord ? Bon, ça, c'est pour vous, les versos. Signe soleil, lunaire, ascendance. J'espère que cette guidance vous a parlé. C'est ce que je vous dis, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente année. On va passer au prochain signe. Magnifique. On va passer au prochain signe, qui est le signe de... On va passer au prochain signe. Vous savez ce que l'on va faire ? On va entamer tout de suite avec ce signe-là. Comme ça, au moins, ça s'est fait. Quel message nous avons ici ? Déjà, ça s'ouvre. Tu as les repenses. Tu as les repenses. J'espère que vous voyez. On te dit ici. Tu vois ? Tu as les repenses. Donc, ça, c'est le prochain. Déjà, tout à l'heure, on avait eu un problème. Le verso avait... Bon, le verso s'est dirigé vers cette carte. On va regarder tout de suite. Tu as les repenses. On a quel signe ? On a les poissons. Vous pouvez être poissons, ascendant, signe lunaire, solaire, ou c'est votre autre qui est le signe du poisson. Vous savez ? Si vous connaissez son ascendant, son signe lunaire, solaire, et tout ça. Purification. On nous parle de purification. Oui, il y a des choses que l'on sait, que l'on sent, que l'on perçoit. Il y a des choses que l'on va apprendre. La roue qui tombe. Bien. Ici, déjà, au début du... Là, on nous parle de purification. Il y a des choses à purifier. Il y a des choses à réparer. La sauge, les prières, ce que vous voulez. Je ne sais pas comment vous purifiez. Même la parole peut purifier. La parole est constructrice. Elle peut être aussi destructrice. Non, ici, il y a des choses à faire au centre de ton genre. On nous parle de purifier la relation. C'est-à-dire de faire ce qu'il faut pour mettre d'entrée en arsion, de faire des choses. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, mais on vous conseille vivement de le faire. Tu vois ? Ici, tu dois vraiment libérer toutes les énergies négatives. Toutes les énergies négatives. Ça peut être quelque chose que tu accumules depuis longtemps, qui t'est énervé, qui te sens mal. Parce qu'on voit, ici, on a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui sont morts, qui doivent passer à autre chose. Vous allez devoir passer à autre chose. Il y a des choses que l'on comprend, des choses que l'on perçoit. Il y a une fin de cycle ici. Et cette fin de cycle, vous l'avez déjà compris. Ça peut être aussi si des personnes, émotionnellement parlant, vous avez compris qu'il y a des choses qu'il faut résoudre par rapport à un attachement. Des choses qu'il faut changer de façon de faire. Qu'il faut faire des choses d'une autre façon. Comme si vous allez comprendre vous-même. Il y a une compréhension ici des choses, une découverte, une mise en lumière et des choses que vous... Vous allez élargir votre horizon en fait. Vous voyez ? Vous allez trouver des solutions, des propositions. Apprendre à mieux comprendre ou à connaître cette personne par rapport à cet attachement. Ça peut devenir lourd, ça peut devenir pesant. Parce que c'est lourd. Certes, c'est un attachement, c'est un ancrage, mais ça peut être difficile émotionnellement parlant. Mais on voit, il y a un attachement. Et au centre de ton jeu, nous avons cette femme qui peut être toi, qui peut être la personne de ton cœur et qui est fidèle. C'est quelqu'un d'aimante, quelqu'un de soigner, comment on va dire ? Quelqu'un qui aime et quelqu'un qui est capable de soigner, d'apporter sa touche. C'est quelqu'un de très maternel ici. Mais c'est aussi quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut. Elle ne compte pas sur ton argent ou quoi que ce soit pour se sentir épanoui. Pas forcément argent, mais c'est quelqu'un qui a une certaine indépendance au niveau, déjà, de son bien-être émotionnel qui veut juste que tu complètes. Tu vois ? Qui veut juste que tu complètes. Ici, on nous parle d'argent qui peut nous parler d'échange aussi. Ce n'est pas forcément l'argent financier, mais ça peut aussi nous parler de l'envie d'investir dans un projet. Tu vois ? De pouvoir combler les manques de l'autre personne. de pouvoir faire avec elle des choses bien. Tu vois ? D'être sous la même longueur, d'être sous la même voie parce qu'ici, on veut aider quelqu'un. Mais là, on a des problèmes, des soucis. On se fait du souci. Il y a des craintes et des peurs. Mais il faut lâcher prise aujourd'hui. Il faut arrêter de se faire tant de fausses idées. Ici, il y a vraiment cette envie de faire des choses, mais on est en train de se leurrer. Du coup, ça amène quoi ? Ça amène maladie, mal-être ici, conflit. On se sent complètement faux. On se sent complètement à la ramasse. Mais pourtant, on peut faire des choses. On est tellement préoccupé, rangé par cette situation qu'on en devient malade. Donc, faites attention. Prenez soin de votre santé. Ne tombez pas dans une sorte, dans une impasse qui ne pourrait vous amener que souffrance et complications à la longueur. vous voyez ? Ça, c'est pour vous, les poissons. Donc, les poissons, c'est pour vous, ça, c'est ce que l'on vous dit. Vraiment, sorti de cette impasse-là. Parce qu'actuellement, les choses vont bien. Et si c'est du côté sentimental, les choses vont bien. Pour vous, sauf cet état de mal-être, ce qui vous préoccupe. Pour certaines personnes, on peut nous parler aussi de soucis d'argent. De soucis d'argent, la fin aussi d'une relation sentimentale. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. La fin d'une relation sentimentale ou que vous savez que la relation, elle est morte depuis longtemps mais que vous restez accroché à cette relation. Mais vous savez que ça ne tient pas. Il est temps de passer à autre chose, de se purifier, de se dire, ok, j'ai fait de mon mieux sincère puis à rien de se raccrocher. Peut-être parce que vous êtes l'officiel ou vous êtes la tierce, vous savez bien que vous avez déjà perdu cette personne et que vous êtes en train de rester là à ne rien faire. Parce qu'on te dit ici, clairement, tu as les repenses. C'est-à-dire que tu as les repenses à ce problème, à ces questionnements-là que tu te demandes est-ce que c'est bien, est-ce qu'il va revenir, est-ce que, peut-être il reviendra, peut-être il reviendra, peut-être pas. Mais ici, il faut que tu saches que maintenant, il faut que tu penses à toi, que tu penses à ton équilibre, à ton bien-être et que tu te purifies de toutes ces énergies négatives qui tournent autour de toi ou ce à quoi tu te raccroches maintenant. Ça, c'est pour vous, les poissons. Bien. Nous allons passer à, là, nous avons quel, nous avons les lions. Les lions. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais peut-être mettre ça. Les lions. Hystérique et narcissique. Pour vous, les lions. Au centre de ton jeu, nous avons la lettre, la modification de sa réalité. Nous avons la lettre. Il peut y avoir une communication qui arrive vers vous, très prochainement, les lions. Si vous étiez en attente de communication, ça fait un bout de temps que vous l'attendez, en tout cas, cette lettre. Je vais essayer de mettre la langue comme ça parce que sinon, ça va me faire mal. Je vais pour le bruit. Les lions. La justice. Les lions. Pour vous, les lions. Les lions. Pour le moment, il y a beaucoup de contraintes. L'instabilité, le mal-être. Il est temps que vous mettiez les choses à plat. Comme si on te dit, maintenant, il faut que tu prennes les choses en main et que tu résolves ce problème une fois pour toutes parce que les choses ne vont pas tomber tout seuls du ciel. On te dit, regarde, observe, analyse la situation, trouve le juste milieu, dis ta vérité parce qu'il y a quelque chose d'imprévu ici, d'imprévisible qui pourrait mettre à mal cette structure ici au niveau de la maison. On a quand même le bâtiment deux fois. Ça peut être le bâtiment, la maison où ça peut nous parler aussi de cette, ça peut nous parler d'une maison de justice aussi. D'une maison de justice dont on te dit ici, il est temps de résoudre les choses. Il est temps d'arranger et de trouver, de trouver les, comment je vais te dire, les informations nécessaires à ce qui est en train de se passer là maintenant. Il y a quelque chose ici qui n'a pas été dit parce qu'au centre de ton jeu, certes, on a la justice, c'est la justice des hommes, c'est aussi la justice divine. Mais il va falloir que tu règles ça. C'est pas ce que tu vas faire ou ce qui arrive à toi dans cet élan-là qu'on te dit ici. Les choses n'ont pas été dites clairement. Comme si tu avais perçu, tu sais et tu te tais. Est-ce que tu devrais te taire ou est-ce que tu devrais dire la vérité? On a affaire à quelqu'un qui peut se poser la question. Qu'est-ce que je fais? Je me tais, je parle. Mais il va falloir que tu résolves ce problème. Parce que sinon, ça va te tomber dessus. Ça peut être une dette que tu ne rembourses pas et que tu te dis peut-être en oublié. Mais il faut que tu saches qu'il y a quelque chose ici qui va arriver de façon imprévisible et que tu ne vas pas voir venir les choses. C'est la façon que ça arrive, on voit bien, c'est la façon que ça arrive ici que tu te dises à toi-même, zut quoi, ils m'ont quand même retrouvé ou alors ils ont quand même réussi à trouver où j'étais. Il faut être honnête ici il y a la vérité à dire. Il faut dire la vérité. Comment tu vas faire? Moi je ressens quelqu'un ici qui va ce qui va arriver. Je ne sais pas pourquoi non, ce qui va arriver, ce n'est pas ce n'est pas quelque chose de bien. C'est comme c'est une grande étape de ta vie et ça va t'amener des leçons de vie mais c'est surtout la façon que ça arrive. On peut avoir affaire à des balances aussi. Signe soleil, lunet, des gens qui sont associés aux balances ou la personne qui amène ce problème dans ta vie peut être quelqu'un du signe de la balance ou toi-même tu es ascendant balance. C'est vrai que pour le moment tout est en ordre à sa place mais il y a des conséquences et des décisions et des actions qui vont engendrer ce mal-être ici parce que ça te tombe dessus ça te tombe dessus mais c'est comme si tu vas plutôt subir comme un contrat quelque chose que tu t'es dit si tu regardes au niveau de tes papiers j'espère qu'il n'y a pas quelque chose que tu n'as pas oublié de signer ou de rendre regarde bien si tu n'as pas une dette regarde bien si tu n'as pas une dette ici ça ne nous parle pas vraiment ça ne nous parle pas d'amour mais ça nous parle de quelque chose que tu vas devoir résoudre comme si tu avais oublié quelque chose comme si tu t'es dit j'ai pas les moyens de le payer maintenant mais je vais le faire plus tard ou alors il y a une erreur au niveau du remboursement et que ça revient ça te revient dessus et ça te perturbe à ce point là vous pouvez être vous les lions ascendant balance soit avoir avoir de la personne qui entre en contact avec vous peut être du signe de la balance mais il y a un problème juridique ici qu'il va falloir résoudre soit vous allez résoudre ce problème les lions par un courrier parce qu'on voit ici on a l'hystérie et le narcissique soit vous allez résoudre ça par un courrier ou alors vous allez faire appel à un avocat mais il y a des choses ici qu'il faut résoudre avant qu'il ne soit trop tard pour vous les lions et nous allons continuer avec quel signe avec le signe du taureau les taureaux et nous avons quel message pour vous les taureaux quel petit message nous avons la jalousie les taureaux la jalousie on vous jalouse ou alors c'est vous qui jalousie les gens et nous avons le manque de confiance vous bon le manque de confiance pour vous les taureaux ici il y a des choses aussi à résoudre ça peut être justement ce manque de confiance qui vous met dans cet état il va falloir que vous dites vous dites votre vérité que vous essayez de résoudre certaines choses parce qu'on voit il y a une hésitation il y a des choses qui vont débuter mais il y a aussi une hésitation il y a une peur d'aller jusqu'au bout et ceci amène ceci amène quoi la frustration mais il va falloir aussi que vous y mettez un peu plus de 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 rage que vous saisissez cette opportunité cette occasion et surtout que vous repoussez vos limites et que vous sortiez des sentiers battus pour vous affirmer comme ça parce qu'on voit en affaire à des personnes que oui l'occasion est là mais vous restez dans votre zone de confort parce que vous avez peur vous avez peur de ce que diront les gens ou alors tout simplement vous avez peur de ne pas y arriver comme des personnes qui se disent ben non je vais quand même pas y arriver je préfère rester dans mon coin je préfère rester dans ma zone de confort et entre temps le temps passe et tu envies les autres et tu les jalouses alors qu'ils n'y sont pour rien tu vois c'est comme si vous ici avec la carte de manque de confiance vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur soit face à quelqu'un qui vous diminue consciemment ou c'est vous même qui vous diminue comme si vous en ce qui concerne votre valeur même ou quand vous rencontrez quelqu'un vous vous sentez déprécié c'est comme ça qu'on dit vous n'avez pas vous n'avez pas envie de dire des choses comme s'il y a un travail à faire il y a un travail à faire il faut que vous sachiez que vous avez un réel potentiel que vous êtes capable d'aimer vous êtes capable d'apporter des choses et que l'on est aussi capable de vous aimer ne restez pas dans cet état en vous disant non c'est toujours les autres jamais moi vous pouvez faire des choses aussi de façon belle parce qu'on vous dit il y a l'occasion ici qui se met en place mais pour ça il va falloir il va falloir que vous vous montrez dominant que vous montrez fort et responsable de cette occasion qui vous est donnée que ce soit par amour que ce soit amour que ce soit professionnel ou autre chose ici parce qu'il va falloir que vous soyez vous soyez réel vous soyez vous même que vous soyez dans la que vous imposez ici mais on ne vous demande pas d'écraser les gens non loin de là mais on vous dit il y a quelqu'un aussi autour de vous qui peut être une mère une grand-mère un père qui peut aussi vous pousser à bout vous pouvez vous dire que cette personne vous pousse à bout que cette personne n'est pas gentille mais c'est juste parce qu'elle veut que vous sortiez de cet état de peur de souffrance dont j'en ai marre ça peut aussi être ce que vous êtes en train de faire actuellement un travail sur vous qui peut vous amener à vous affirmer un peu plus à vous affirmer plus et à vous mettre dans cet état de dominant de aujourd'hui moi-même je peux faire des choses bien j'ai envie d'être respecté ou tout simplement d'obtenir cette promotion ou d'avoir cette personne ça peut être aussi l'amour qui vous donne les ailes comme ça et que vous dites je dois le faire si je ne le fais pas personne ne le fera à ma place il y a quelque chose comme ça et on voit bien au centre au centre de ton jeu ici il va falloir que tu dises des choses il va falloir que tu sois clair donc n'essaye pas d'en faire trop n'essaye pas de jouer un jeu de jouer un rôle qui n'est pas le tien tu comprends ce qu'on dit ici donc sois dans quelque chose de juste le plus juste possible déjà pour toi comme si tu allais innover il faut aussi tu vas innover aussi l'envie de cultiver certaines choses d'apprendre les choses parce qu'on voit après derrière on a le changement on a le changement des choses beaucoup plus positives ici la compréhension mais au niveau de la famille il y a quelque chose au niveau de la famille ici que tu auras l'impression c'est comme une peur comme si tu avais peur de quelqu'un d'être pleinement toi même comme si soit tu te dis on ne t'écoute pas on ne t'encourage pas assez soit les gens ne sont pas comment je dis ça soit les gens oui comme si tu disais on ne me booste pas assez au contraire ils me rabaissent mais c'est aussi en te rabaissant désolé de dire ça mais que ça va aussi te permettre de sortir de cette ébullition mentale là et d'apporter le changement dans ta vie et de pouvoir réussir aussi et fais attention aussi à ne pas trop parce que tu peux être aussi trop bavard on peut avoir des personnes qui en disent trop c'est pour ça que je te disais fais attention à ce que tu dis qui peut en faire plus qu'il n'en faut si tu veux rester soit pas dans le potin soit pas dans les racontages les cancans soit dans ta réflexion si tu veux réfléchir apprendre oui pourquoi pas fais des choses bien concentre-toi sur cette énergie pour enfin t'affirmer même dans ce lieu de vie parce qu'on voit là actuellement il y a des choses qui sont cachées au niveau de la famille mais il y aura un changement mais ce changement ici est positif mais c'est aussi en même temps un changement qui fait peur aussi un changement qui fait peur ça peut aussi nous parler de messages que tu vas recevoir ici et qui va amener ce changement dans ton lieu de vie mais surtout ça amène une ouverture mais il faut que tu saches que tu dois rester ton esprit doit rester vif aussi agile donc ne te laisse pas là parce que ça peut aussi être ce message qui te met dans cet état mais on a déjà affaire à quelqu'un qui a beaucoup du mal à se faire confiance il faut sortir en contre du monde c'est comme si tu te dis ben non c'est pas le moment ben si c'est le moment c'est par essence que toi enfermé que tu vas résoudre à faire quoi que ce soit donc il est temps pour toi de réaliser que tu en es capable tu vois il y a la jalousie si moi j'ai plus l'impression que la jalousie c'est toi qui jalouse qui a envie les autres au point de dire que c'est la faute des autres si tu n'y arrives pas mais c'est pas le cas on te dit ici tu peux le faire le taureau bien ça c'est pour les taureaux nous allons continuer avec voilà donc qu'est-ce que ça nous avons quels signes nous avons les béliers les béliers quel mot pour vous les béliers on te dit le printemps on te parle du printemps les béliers le printemps le printemps ici c'est pas forcément le printemps la période du printemps ça peut aussi te parler du printemps que ça va être un printemps pour toi que les choses sont en train de débuter pour toi que les choses commencent pour toi comme si il y avait une ouverture enfin les choses commencent tu commences à percevoir certaines choses la réussite la réalisation de tes projets ou tout simplement ce que tu avais envie de mettre en place est en train de se réaliser je ne sais pas si vous m'entendez bien je l'espère en tout cas on te dit les choses que tu mettais en place sont en train de se réaliser ou ce que tu attendais est en train de se réaliser on te parle ici d'un modèle biaisé comme s'il est temps pour toi de sortir de cette illusion il y a quelque chose là où tu te tu sais pas comme si tu te tu te leurais ou comme si tu te mentais à toi même il est temps que tu fasses des choses d'une autre façon que tu sortes de cet de cet enfantillage là on a ici la réflexion on a l'amour dans l'air les béliers on a quelqu'un on a surtout l'amour quelqu'un qui veut être avec vous ou c'est vous qui avez envie d'être avec cette personne mais on voit il y a des il y a beaucoup de doutes beaucoup de peurs comme s'il y avait un contre-temps un contre-temps de la vie un contre-temps de vous-même surtout il faut que vous revoyez au niveau de votre pensée les béliers il y a quelque chose qu'il va falloir revoir ça veut pas dire que ça marche pas ça veut pas dire que ça va pas marcher non c'est pas ça loin de là ici on est tout simplement en train de te dire que que la façon que tu penses à cette personne ça peut être aussi bien réciproque tu as des idées tu as des idées certes tu restes fidèle je sais pas si je vais dire fidèle à cette personne c'est comme s'il y a une sorte de communication pas télépathie mais c'est comme si votre communication n'est pas claire vous voyez il y a quelque chose ici au niveau de la pensée qui n'est pas clair comme si l'autre disait oui oui elle veut quelque chose de moi ou alors finalement est-ce de l'amour est-ce de l'attirance on sait plus très bien et au centre on a quoi on a la tempérance on sait plutôt bien vous allez finir par vous comprendre si pour le moment il y a des malentendus vous finirez par comprendre nous avons la maison nous avons la femme le serpent oui donc du coup ici il faut que vous sachiez que cette personne que vous espérez que vous aimez ou pour lesquels pour qui vous avez des sentiments c'est quelqu'un qui entretient déjà une autre personne ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple avec une femme ou un homme et que c'est lui qui donne je sais pas si vous comprenez comme si quelqu'un est à sa charge et cette personne qui est à sa charge ne laissera pour rien au monde cette maison ou cet endroit où elle mange bien où on prend soin d'elle pour rien au monde donc c'est quelqu'un que cette femme cet homme c'est quelqu'un qui est accroché au bien matériel parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur quelqu'un on peut avoir affaire à un homme ici et cet homme qui pense à vous ou vice versa c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie donc en face de toi ou c'est toi tu dépends ou c'est quelqu'un qui dépend de toi ou vice versa je sais pas si vous comprenez bref on va dire que c'est un autre ici cette femme elle est là elle sait qu'elle a un confort de vie qu'elle n'a pas l'intention de lâcher parce que cet homme soit c'est par rapport à son héritage ou alors ce qu'il touche ou alors son argent son salaire mais c'est quelqu'un qui a les moyens qui a les moyens d'offrir une vie belle à quelqu'un et cette femme ici déjà dans cette relation on voit bien que c'est toujours le donnant donné et on se sent étouffé dans cette situation qui ne va pas mais on a fait ici à quelqu'un qui n'a pas envie de partir mais actuellement on a fait à un homme ou à une femme qui pense qui rêve de réaliser ou de faire une autre vie avec quelqu'un d'autre et avec quelqu'un d'autre là qui est toi mais pour le moment il y a des zones d'hommes j'ai l'impression que pour le moment avec cette personne les choses ne sont pas encore claires bien au contraire je dirais même que les sentiments pour le moment ne sont pas encore ne sont pas déclarés toi et cette personne les sentiments ne sont pas déclarés comme si on se disait oui je veux mais est-ce que on se pose mille et une questions on est un peu dans le doute dans la peur dans le questionnement c'est pas encore ça en fait tu vois c'est pas ça mais l'amour il y est on va pas se dire le contraire l'amour il y est il y a des personnes vous vous êtes vous vous sentez attiré par cette personne vous vous sentez attiré avec elle il y a une certaine même s'il n'y a pas encore vous n'êtes pas encore avec elle il y aura une certaine complicité entre vous deux un bien-être ici et on te dit c'est quelqu'un c'est imminent aussi avec les deux cœurs ça veut dire que vous êtes déjà vos deux cœurs sont déjà collés ça veut dire que vous êtes déjà en quelque sorte ensemble subtilement dans le monde si tu veux tirer comme tu veux l'appeler mais aujourd'hui il y a quelque chose qui est embrouillé pour le moment et qu'il va falloir les résoudre mais il va d'abord falloir résoudre ce problème mais c'est que c'est pour le moment ce qui est flou ce qui est caché ça va être comment je vais te dire ça ne va pas mettre l'onde dans le temps ça va être vite balayé ça va être vite balayé parce qu'on dit après l'orage après la pluie le beau temps et c'est ce qu'il va c'est ce qu'il va se passer ça ne dure jamais ça finira toujours le soleil finira toujours par se lever et c'est le cas pour toi ici c'est le cas pour vous deux donc vous allez finir par trouver le juste milieu par trouver votre place chacun de vous deux va trouver va trouver la place qui lui est due bien certain parce qu'au centre de votre jeu avec la tempérance c'est une carte magnifique moi avec la carte et la tempérance moi je vois toujours quelque chose de quelque chose de toujours qui vient d'ailleurs même si ça certes c'est toujours celle là même si vous allez mettre en place en oeuvre tout ce qu'il faut pour que cette relation réussit moi je vois toujours ça comme un guide quelqu'un qui vient d'ailleurs quelqu'un qui fait en sorte de mélanger vos coupes ici parce que regarde les deux coupes je ne sais pas si vous voyez donc vous êtes liés il y a quelque chose il y a quelque chose ici parce qu'on voit avec cette coupe là qui est versée il n'y a pas de coupure c'est pas comme si on versait et puis on voyait on voyait sa coupe entre deux non c'est mélangé en fait donc d'une part qu'on verse de l'autre côté ça se fait toujours en un c'est pas on sait pas faire autrement on sait pas diviser sauf si c'est la vie qui décide de diviser mais on voit c'est une relation qui amène une guérison c'est une relation qui amène qui amène un équilibre mais c'est aussi quelque chose où il faudra être patient c'est aussi une relation il va falloir ça vous demande beaucoup de patience parce que si on voit quelqu'un en train de mettre en stratégie c'est pour le moment c'est flou elle ne te tu ne sais pas c'est qu'elle pense cette personne mais là elle est en train de mettre les choses en stratégie pour sortir de ce lien dans lequel il est coincé donc c'est quelqu'un actuellement qui peut être en train de faire des démarches qu'il faut pour se libérer de cette tierce personne oui parce que cet amour là ça l'a beaucoup affecté et avec on voit bien avec la tempérance c'est aussi la guérison c'est quelqu'un qui va d'abord qui doit se guérir aussi qui doit se guérir pour se lancer dans une nouvelle relation et tant que vous ne communiquez pas j'ai l'impression qu'ici vous deux il faut que vous mettez vous mettez d'accord que vous mettez d'accord vous communiquez ensemble pour que chacun puisse trouver pour que chacun puisse trouver sa place pour que chacun puisse comprendre c'est pour ça que je t'ai dit il y a des choses qui ne sont pas dites il y a des choses qui ne sont pas claires et c'est pas tant que les choses ne sont pas dites tant que les choses ne sont pas résolues entre toi et ton autre ici les choses ne vont pas chacun reste dans son coin je ne sais pas chacun reste dans son coin ça me fait penser au tirage des je ne sais pas c'était quoi les versos comme si chacun reste dans son coin comme si on vous disait il est temps que vous parlez il ne parle pas parle lui vous savez aussi c'est quelqu'un qui a eu soit c'est quelqu'un qui a eu un modèle parental où on faisait on restait ou c'est toi même qui a eu un modèle comme ça où on restait où on faisait des choses mais c'est pas c'est plus c'est plus ce modèle là qu'il faut copier si tu as eu l'impression que que tu ne que tu as attiré les mauvaises personnes ou parce que tu t'es dit ben oui ça a toujours été comme ça dans ma famille on te dit s'il est temps de te créer ton propre modèle tu vois tu as eu des mauvaises croyances peut-être parce qu'on t'a dit mais non tu ne vaux pas mieux parce que le modèle biaisé c'est ça on t'a peut-être dit tu ne vaux pas mieux tu n'auras jamais ce qu'il te faut parce que tu ne vaux pas mieux que si tu es qu'une pauvre fille un pauvre mec quelqu'un ne peut pas de cette classe sociale aussi ça peut être ça ne peut pas t'aimer et du coup tu es calme un peu sur tes positions ou c'est même aussi cet homme à qui on a dit ou cette femme non on ne divorce pas dans la famille tout ça mais il est temps aujourd'hui de se débarrasser de ce modèle là et de se créer son propre modèle pour pouvoir construire sa propre famille pour pouvoir attirer le partenaire ou le couple qui te correspond car ici on a affaire avec quelqu'un qui est en train de reproduire quelque chose qu'il a vu soit ses parents soit ses frères et soeurs donc autorisez-vous à être libre libérez-vous de cette croyance et remplacez-la par autre chose on se construit tous les jours il y a des personnes qui grandissent que tu te dis ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche mais quand ils te racontent leur vie tu te dis maintenant au fait ils se sont construits tout seuls donc soyez plus alignés avec votre désir ici et on te dit les choses iront mieux pour vous les béliers on te parle du printemps c'est à dire que toi tu peux créer toi tu peux grandir toi tu peux faire pousser cette plante là tu peux faire quelque chose pour cette personne pour vous deux donc c'est un peu comme si on te disait c'est toi qui va vous libérer à deux et à deux vous allez guérir ou à deux vous allez soigner les choses de votre vie nous allons continuer avec ici on dit quoi ose voie grand ose voie grand c'est quoi c'est les balances les balances il faut oser voie grand les amis et au centre de ton jeu nous avons quoi nous avons le lien d'âme fort ici on a fait à des âmes ce lien d'âme fort les balances ça compte de source les balances c'est très très fluide si vous n'êtes pas avec cette personne c'est que je ne sais pas c'est très très fluide entre vous vous avez plus de cartes décidément il y a une célébration mais pour ça il y a des choses à résoudre il y a un choix à faire c'est comme si vous êtes il y a un lien fort entre vous le balance ou la balance ça c'est votre hôte et avec une autre personne il y a un lien fort entre vous c'est qu'il va falloir faire un choix mais là ça coule de source si cette personne vous fait déjà comme si sachez que ça coule de source elle sait que c'est vous elle le sait il y a les sentiments ils sont le plaisir de te voir de discuter avec toi c'est quelque chose de puissant de léger c'est ensoleillé tu restes bloqué et te vois tu illumines sa journée même si vous ne communiquez pas c'est quelqu'un qui sait te voir qui t'observe qui sait où te trouver ou qui sait comment on t'est en contact avec toi et pour d'autres personnes si tu n'as pas encore rencontré cette personne sache que la première communication va être très fluide avec cette personne vous allez être sous la même longueur s'il y a des communications via les sites ici de rencontre des réseaux sociaux ça va être fluide tu auras l'impression que tu vas te dire mais où est-ce que tu étais passé depuis parce que ça coule de source vous avez les mêmes délits vous avez les mêmes blagues pourries tu vois quelque chose comme ça ils sont envoyés les messages les messages les communications il y a un récit ici avec cette personne et toi il y a beaucoup de fluidité émotionnellement parlant ça bouillonne dedans ça fait du bien il y a ce sentiment cette pulsion qu'on ressent qu'on n'a plus ressenti depuis longtemps un peu comme les premiers amours des premiers élans amoureux quand on te complimente te sentis vivant à l'intérieur ça ne veut pas dire que tu es tombé amoureux ou amoureuse de cette personne ça veut juste dire que tu te sens vivant à l'intérieur il y a des gens qui ne ressentent pas ça qui ne le ressentent plus ou qui ne l'ont plus ressenti depuis longtemps ici ça te fait un bien fou mais dans cette situation on voit bien comme toujours il y a des choix à faire il y a des décisions à prendre des décisions à prendre pas forcément parce qu'il y a quelqu'un d'autre soit parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort ça peut même être qu'il y a quelqu'un d'autre mais on voit c'est compliqué pour cette personne c'est compliqué pour cette personne parce qu'elle elle idéalise une relation sentimentale elle idéalise une vie qu'elle se dit peut-être certes vous communiquez bien vous entendez bien mais il peut y avoir quelque chose qui gêne parce qu'elle se dit oh zut elle on s'entend bien mais elle n'est pas blonde aux yeux bleus tu vois tu vois quelque chose comme ça qu'on a idéalisé et qu'on s'est dit oui on s'entend bien mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui gêne mais c'est rien du tout on peut passer outre ça mais c'est juste que c'est l'idéal que la personne s'était fait et pour d'autres personnes c'est parce qu'il y a une autre femme quelqu'un a laissé ou quelqu'un a dit non c'est bon j'ai déjà rencontré quelqu'un ou alors une relation qu'il va falloir surmonter soit le premier amour soit alors quelqu'un qui est veuve ou veuve et que c'est compliqué de faire entrer une autre femme ou un autre homme dans le lieu de vie ça va être un peu compliqué mais on voit à la fin ici il y a la célébration vous êtes en communauté vous êtes en communion c'est à dire qu'on t'accepte dans la famille on t'accepte dans cette communauté tu fais partie des leurs parce que lui c'est aussi comme ça qu'il t'a présenté et c'est plutôt positif ici pour vous les ballons donc ici on te dit ose voir grand n'aie pas peur d'exprimer n'aie pas peur de dire ce que tu ressens ce que tu éprouves à cette personne tu vois c'est un peu quelqu'un qui veut qui vous entendait bien mais qui se dit mais est-ce qu'elle joue ou est-ce qu'elle est là pour des bonnes raisons ou est-ce qu'elle est là juste pour me prendre la tête et après elle va partir parce qu'il peut y avoir ici quelqu'un qui a vécu une relation comme ça où il s'entendait bien et ça a été compliqué il a peur de s'engager mais on voit il y a un lien d'âme ici entre vous deux un lien d'âme fort je ne sais pas si vous voyez donc ce ne sont pas les choses qu'on peut renier ce ne sont pas des choses qu'on peut décider du jour au lendemain et de se dire j'ai plus envie de ressentir ça même si tu dis j'ai plus envie de ressentir ça ça te suit les liens d'âme on ne les coupe pas comme ça du jour au lendemain on ne décide pas comme ça du jour au lendemain je ne veux plus être avec cette personne non ça ne se fait pas tu vois ici mais quand même avec cette carte ici il y a quelque chose qu'il va falloir résoudre ça peut être résoudre par rapport à vous deux ou ça peut être justement un lien d'âme qu'il a eu avec une autre femme ou avec un autre homme attention et qu'il faut le débloquer faire le choix d'accepter que ça n'a pas marché et qu'il est temps de passer à autre chose de débloquer ça pour vivre cette vie avec toi parce qu'il y a des personnes comme ça aussi il ressent un lien fort avec toi mais il a un autre lien avec quelqu'un qui est encore dans sa vie ou même qui n'est plus moi j'ai plus l'impression ici le ressenti je ne dis pas l'impression ici j'ai plus le ressenti que cette personne elle son lien qu'elle a avec toi c'est fort et elle a aussi un autre lien qu'elle traîne depuis longtemps comme un boulet donc c'est à dire que cette personne n'est plus dans sa vie mais c'est quelque chose qu'elle aura toujours elle va toujours te comparer avec quelqu'un tu vois comme toi tu as aimé et puis un autre un autre homme qui est dans ta vie et que tu te dises si seulement je pouvais bien m'entendre comme ça avec l'autre que j'ai aimé avec mon ex ou alors avec cet homme qui m'a quitté ou cette femme qui m'a quitté ou avec ce premier amour que tu avais idéalisé mais tu t'es dit si seulement c'était lui il y a toujours quelque chose comme ça qui te ramène ou qui te compare à une ex qui a été dans les parages donc du coup c'est un lien c'est un lien fort mais c'est aussi pour toi et lui c'est une connexion très naturelle et évidente si vous êtes fait pour vivre ensemble on ne dit pas le contraire mais il y a eu beaucoup d'expériences négatives qui impactent qui affectent aussi ce qu'il a pour toi mais pour ça c'est à lui de travailler c'est à lui de travailler ça de se libérer de ça pour pouvoir avancer de façon sirene sinon ça va être compliqué malgré qu'il ait les sentiments pour toi ça peut être toi aussi toi la balance le balance qui regarde cette guidance et qui est dans cet état là et que tu vois c'est quelqu'un de parfait toi même tu te dis ben oui il est bien il est magnifique mais mais il y a toujours un mais le mais là on te demande de le mettre un peu de le mettre de côté et de te passer de passer à autre chose et de profiter de te libérer de ce qui t'a de ce qui t'a mis dans cet état bien on va prendre celui-ci on en a on va prendre celui-ci nous avons qui nous avons quoi comme message nous avons argent argent et chance et c'est qui nous avons les jumeaux nous avons les jumeaux qu'est-ce que ça nous dit ici les blessures de l'enfance et voilà et bim les blessures j'ai une collègue qui a mieux dit ça et bim ça veut dire quoi c'est et bim tout le temps comme ça c'est chiant je ne peux pas comprendre je ne comprends pas bon les blessures de l'enfance il y a des choses à résoudre les blessures de l'enfance vous allez vous faire accompagner peut-être que vous vous faites déjà aider pour passer à autre chose vous faites aider pour passer à autre chose ici oui conflit il y a les frères et soeurs là dedans oui il y a les frères et soeurs ça peut être un père ou une mère qui a été trop dur avec vous il peut y avoir aussi des familles recomposées et personne n'a pris en considération ou en compte vos besoins vos désirs ici et du coup ça amène cette situation douloureuse comme si vous avez revécu une relation qui vous a réveillé ça ou vous avez vu quelqu'un qui a réveillé cette enfance douloureuse là tu vois il y a quelque chose même peut-être vous avez vécu ça intra comment on dit ça comment on dit ça encore ultra-utérique oui vous avez peut-être vécu ça ultra-utérine qui a été utérine qui a été compliqué pour vous tu vois on a quelque chose ici qu'il va falloir résoudre avant il y a des choix à faire il y a une problématique avec des frères et soeurs comme si vous avez ressenti les émotions de votre mère ou comme si on vous a voulu pour ça comme si vous n'étiez vous n'étiez pas le bienvenu vous n'étiez pas l'enfant que l'on a désiré il y a quelque chose comme ça ou alors c'est à cause de vous que la relation n'a pas marché on vous a voulu pour quelque chose les premières années de vie ont été compliquées mais là on voit vous vous faites aider pour pouvoir passer à autre chose au niveau de la famille pour pouvoir vous réconcilier trouver un accord mais c'est encore beaucoup conflictuel vous allez choisir ici du moins vous allez essayer de vous renaître un peu tout seul de vous construire tout seul parce que si avec la famille ça ne va pas avec un père autoritaire ou avec des familles qui se tiennent un peu qui ne veulent pas vous voir qui ne veulent pas vous rencontrer c'est possible que vous avez envie de rencontrer vos frères et soeurs et qui ne veulent pas entrer en contact avec vous parce qu'ils se disent que vous êtes peut-être la poléritage de l'argent les gains tout ça ou alors on dit que vous ne faites pas partie de cette famille c'est un peu compliqué parce qu'ils ne sont pas d'argent et chance certes c'est pas forcément pour l'argent que vous êtes là mais on a fait des personnes en face de vous qui ne veulent pas ça peut même être vous qui regardent la guinance qui ne voulez pas accepter quelqu'un dans votre famille ou qui refusait absolument de donner la part d'héritage de cette personne parce que vous dites on ne te connait pas ta mère n'était que la maîtresse de notre père ou quelque chose comme ça ou alors des choses dans cet ordre ou quelqu'un qui va enfin voir son père ou retrouver chercher ses parents si elle a été adoptée donc c'est quelque chose de très conflictuel de compliqué que là je ne peux pas entrer dans les détails parce que je n'en ai pas mais tout ce que je peux te dire c'est que ici on te dit tu peux te reconstruire tout seul et ça peut même être la femme qui entre dans ta vie ou l'homme qui entre dans ta vie qui aura besoin de toi et qu'ensemble vous puissiez fonder la famille et qu'elle n'a jamais eu ça peut être une femme ou un homme qui va te dire je vais avoir 5 enfants je vais avoir 10 parce que je n'ai pas eu ça et je vais leur donner leur office que moi je n'ai pas eu dans ma vie tu vois ou même quelqu'un qui ne peut pas avoir un enfant et qui va te dire toi tu es mon père ma mère tu es mon mari ma femme mon frère tout ce que tu veux dans une personne en un et ça peut être lourd pour cette personne ça peut être compliqué parce que le repère familial cette personne ne l'a pas et du coup elle reporte tout sur l'autre personne tu vois un peu ce genre de personnes qui veulent que tu sois tu représentes tout pour eux que tu sois leur mère quand ils ne vont pas bien que tu les maternes que tu sois un père quand ils font des bêtises que tu sois autoritaire que tu sois un frère que tu sois une soeur que tu sois leur compice et en même temps que tu sois leur femme ou leur mari ou leur amant tu joues tous les rôles en un et ça devient épuisant et c'est pas à cette personne de te soigner de te guérir mais dans ce cas on a d'autres personnes qui sont en train d'essayer de se soigner c'est déjà bien on va continuer avec nous allons continuer avec les sagittaires les sagittaires quel message pour vous nous avons le nettoyage émotionnel déjà vous avez compris c'est bien et qu'est-ce qu'on a pour vous comme petit mot nous avons y réfléchir y réfléchir il y a quelque chose ici qu'il va falloir réfléchir il va falloir y penser vraiment voilà il y a l'opportunité il y a les occasions vous êtes la clé vous êtes c'est vous c'est vous qui avez les solutions à moi pour pouvoir mettre en place cet ancrage là ne vous trompez surtout pas mais il y a beaucoup de peur vous avez peur vous voyez vous avez peur ici mais on va voir vous voyez on a des choses qui vont être résolues ici il y a des choses qui vont il y a leurs possibilités la possibilité de trouver les moyens on va y aller les opportunités qui arrivent vers vous vous allez trouver votre place ça peut être un groupe la famille ça peut être quelque chose de très maternant on a des solutions ici qui arrivent il va falloir faire des choix il va falloir prendre des décisions mais vous avez peur il y a quelque chose qui vous effraie et vous allez en discuter avec des personnes ici il va falloir que vous leur dites pour pouvoir retrouver cet état de bien de cet état et pour pouvoir prendre à bras le corps ce qui vous revient de droit mais il va falloir que vous y pensez il y a quelque chose ici à résoudre qui peut être d'ordre familial et aussi sentimental mais aussi tout ça est lié ça affecte énormément votre vie familiale et votre vie professionnelle si vie professionnelle il y a mais il y a un nettoyage ici à faire comme si vous n'avez jamais vraiment eu votre place dans la société vous voyez comme si vous vous dites avec les blessures qui va m'écouter qui va prendre en compte ce que je veux tu vois mais il ne faut pas que vous fuyez vos émotions j'ai l'impression qu'on a fait ici à des personnes le ressenti des personnes qui fuient leurs émotions qui ne veulent pas accepter qui disent non je ne veux pas accepter mais on vous dit c'est vous qui avez la clé pour vous nettoyer de ça et pour pouvoir trouver des solutions comme s'il y a des choses du passé qui vous ont effrayé ou même actuelles qui vous font peur et que vous dites non je ne veux pas je ne veux pas admettre je ne veux pas le voir mais il va falloir que vous le dites il va falloir que vous le dites pour pouvoir vous en libérer ça peut être des choses que l'on vous a fait enfant ou pas ou ça peut être des choses qui vous ont blessé il va falloir que vous dites à ces personnes pour que vous puissiez vous protéger pour qu'eux ils puissent vous préserver ou pour qu'ils puissent vous protéger ça c'est pour vous les sagittaires on vous demande d'y penser pensez-y parce que tout ceci si vous ne le faites pas vous n'allez pas pouvoir avancer dans quoi que ce soit ici il y a l'opportunité l'opportunité de le faire qui se présente aujourd'hui à vous faites-le et là nous avons les cancers les cancers les cancers nous avons la dépendance affective ça craint les cancers dépendance affective le petit mot c'est quoi nous avons le hasard pour vous les cancers le hasard fait bien les choses les cancers vous allez partir vous allez rencontrer quelqu'un ah oui et c'est ça le problème c'est que vous allez être accro vous allez être accro à cette personne faites attention à ne pas vous faire vous laisser manipuler faites attention à ne pas vous sortir dans quelque chose de comme ça parce que si on vous dit vous êtes vous êtes capable de résoudre de faire les choses bien avec cette personne mais attention parce que ça peut être quelqu'un que c'est la façon si vous vous donnez facilement et rapidement à cette personne elle pourrait avoir le déçu sur vous et c'est pas quelqu'un de très c'est quelqu'un de joueur mais s'il joue et que vous aussi vous jouez mais dans le sens de respecte-moi et ne me trahit pas pourquoi pas mais avec la carte qui est au centre de ton jeu qui nous parle des dépendances vous avez la peur vous aurez la peur d'être abandonné ou alors vous avez déjà vécu ça dans le passé et aujourd'hui cette relation vous pouvez passer à côté de cette relation en faisant n'importe quoi en faisant n'importe quoi parce que vous avez cette peur d'être abandonné vous pouvez passer à côté de cette opportunité en vous accrochant trop fort et du coup cette personne vous laisse tomber donc c'est vraiment le revers de la médaille c'est comme si vous avez une pièce et peu importe ce que vous allez faire vous pouvez retomber dans cette situation en voulant trop faire vous pouvez retomber là-dedans en voulant en ne pas faire assez vous pouvez retomber là-dedans donc ici on vous demande clairement d'être vous-même et c'est difficile d'être soi-même quand on a peur tu vois et cette mémoire ici va te pousser à adopter des comportements amoureux qui ne sont pas habituels donc du coup tu fais des choses qui sont pas toi il faut libérer cette mémoire il faut libérer cette mémoire libérer cette mémoire comme j'ai dit toujours on t'a pas besoin bon si tu peux aller voir quelqu'un mais la libération d'une mémoire c'est d'abord l'intention qu'on y met tu peux faire un rituel un rituel que toi tu inventes et tu te dis je veux libérer cette mémoire tu appelles tes guides ce que tu veux tes ancêtres tes aïeux et tu y mets une intention tu peux symboliser tu t'en fais quelque chose de très officiel avec un rituel en allumant une bougie en allumant des sauges des encens ce que tu veux mais que ce soit quelque chose comme si c'est une célébration et tu peux couper en utilisant un ciseau ou en faisant avec tes mains tu vois tout est question d'imagination et tu crées c'est pas pour rien qu'on te dit fais attention à ce que tu penses parce que la pensée est créative et quelquefois ça n'attire pas forcément ce qu'on veut donc ici on te dit oui cette relation elle est bonne il y a une relation ici qui va débuter mais avec beaucoup de fougueur ça va être fougueur entre vous il y a beaucoup de passion de rage de soif l'envie de bouffer l'autre ici et émotionnellement parlant ça va être compliqué pour vous parce que vous ne savez pas très bien où vous mettre vous avez envie de partir de vivre ça d'atteindre ce but mais ils sont tellement d'écouter ton coeur d'écouter ton coeur d'écouter tes intuitions de te laisser porter surtout laisse-toi porter parce que quand la barbe est sur le bateau tu as beau manipuler si la barbe veut l'amener à droite elle ira à droite donc on te dit clairement ne te bats pas contre ça laisse-toi porter n'en fais pas trop n'en fais pas trop justement parce que tu n'en fais n'en fais pas trop laisse-toi profite maintenant parce qu'on te parle ici de oui tu profites maintenant il y a une transition qui se présente à l'horizon il y a quelque chose de bien il y a quelque chose de beau là avec avec le avec le sec avec cette carte justement tu vois il y a quelque chose de beau qui se présente à l'horizon il y a une transition et c'est justement cette transition là qui amène dans un état de partage de bien-être ici mais pour ça je ne sais pas pourquoi mais j'ai toujours ici j'ai ce ressenti que c'est ça va être compliqué cette nouvelle relation moi je ressens ici des personnes qui sont même déjà engagées soit tu es déjà engagée ou c'est l'autre personne qui est engagée et ce que cette personne va amener dans ta vie ça va tellement te chambler ça va tellement te mettre confus que ça va forcément amener une fin pour que tu puisses vivre la relation avec l'autre personne on voit il y a une conclusion ici il y a aussi quelque chose de très caché que tu vas vivre avec cette personne et aussi l'autre où c'est toi ici se raccroche au passé pouvez-vous faire du soucis ici pour la personne on a fait quelqu'un qui se fait du soucis pour la personne qui l'aime qui tient c'est un peu compliqué et même beaucoup parce qu'on se demande comment je fais comment je vais résoudre les problèmes mais c'est pas à toi de les résoudre déjà que c'est compliqué mais il y a une transition il y a une fin il y a une transition ce qui était caché là va finalement se mettre à jour ou se mettre en plein jour vous n'aurez plus envie de vous n'aurez plus envie de faire de faire semblant parce que vous êtes fatigué vous êtes épuisé et du coup ici surtout ne jouez pas à ce jeu de vous mettre dans des états qui ne vous correspondent pas qui ne vous conviennent pas vous voyez parce que sinon tout ça là ça va pas ça va pas le faire ça va tomber à long parce qu'on te dit il y a une forte possibilité ici que cette relation puisse marcher mais pour ça tu dois te donner les moyens il y a le partage ici entre toi et cette personne vous allez être un peu comme deux enfants qui avaient envie de bouffer la vie en plein dents c'est surtout au niveau des sentiments vous allez il y a l'un des deux vous allez vous montrer charitable avec l'autre personne ou l'un des deux vous tous veulent juste mieux comme s'il allait dit ben oui je te soutiens je t'encourage tu vois mais c'est une relation où beaucoup de personnes vont regarder analyser observer tout faire pour mettre à mal cette relation et surtout ne vous perdez pas dans je donne je donne je donne je donne je donne et finalement j'ai rien et je me retrouve là comme ça sans rire non et faites attention justement c'est ça le souci avec vous ici il faut que ce soit l'équilibre l'équilibre le donner et le donnant soit juste soit juste vous ne pouvez pas lui écrire un roman de deux pages et tout ce qu'il lui il vous repense c'est ok d'accord non c'est pas équilibré vous pouvez lui écrire et puis vous repense ok d'accord demain vous écrivez une page il te paie un pouce mais non non ça déjà ça va pas il faut déjà savoir que l'équilibre commence au niveau du message donc faites attention l'un de vous va peut-être s'investir dans la relation va peut-être s'investir plus que l'autre ce qui peut provoquer les difficultés l'amertume la colère tout ça mais du coup il y a beaucoup de jalousie aussi parce que comme il aura l'impression que tu lui es redevable comme si tu lui appartiens moi j'ai plus ici de la sensation de tout ce que je te donne peut-être parce que toi tu touches moins ou parce que tu ne travailles pas il aura l'impression que tu lui appartiens il faudra rééquilibrer les choses parce que là sinon ça ne va pas aller mais on voit ici fais attention à ne pas se tomber dans quelque chose qui ne te convient pas fais attention à ne pas te retrouver en train de avec un donjon en train de jouer et perdre ici à pleurer tous les larmes de ton corps parce qu'on te dit un hasard un beau hasard ici mais tu as les cartes en main c'est toi qui décide c'est toi qui gère les règles du jeu si tu veux te la jouer naïve il va te prendre comme ça c'est tout simplement ça bien et là nous avons les vièges les vièges les messages pour les vièges qu'est-ce que ça dit vengeance envie de sauver l'autre maternelle ok et là nous avons quoi l'enfermement ça dit ça explique tout nous avons l'enfermement et les messages pour vous nous avons la vengeance envie de sauver l'autre et nous avons le maternel donc materner quelqu'un nous avons l'enfant nous avons le procès les obstacles ici j'ai envie de partir les projets là actuellement vous pouvez être en procès avec quelqu'un en ce qui concerne la garde des enfants et même si c'est pas ça il y a une situation ici conflictuelle qui amène que des blocages si c'est une relation que vous entamez avec quelqu'un que vous avez l'envie d'être avec cette personne parce que l'enfant aussi c'est la naïveté ça peut être que vous êtes à fond dans une relation vous vous donnez à fond là-dedans mais c'est perdu d'avance vous êtes déjà mordu vous êtes pris au piège dans cette relation sentimentale vous mettez les arsions vous vous battez pour cette personne mais au final cette personne c'est pas avec vous qu'elle fait ses projets ses projets c'est avec une autre personne tu vois il y a quelqu'un déjà officiellement marié ici donc c'est à dire que ça amène un obstacle il faudrait que tu te diriges vers autre chose pour certaines personnes c'est ça et pour d'autres personnes c'est des promesses des fausses promesses qui n'ont pas été tenues les temps que tu te diriges vers autre chose c'est ce genre de personnes qui te disent oui j'étais sur le point de divorcer je voulais la quitter mais c'est elle qui traîne c'est elle qui fait ça non donc toi on te dit si cette personne ne suit pas ne respecte pas ces trucs pars parce que tu es dans un enfermement et si c'est pas bon pour toi crée tes projets concentre-toi sur tes projets si tu as envie de faire passer du temps avec cette personne passe du temps avec elle mais ne t'attache pas comme ça parce que là on te dit éventuellement ça ne va pas marcher parce que ce n'est que ce n'est que souffrance ici ce n'est que labeur c'est compliqué tu essaies de construire mais tu te démunis tu te tues à la tâche pendant ce temps cette personne elle ne fait rien pour tu vois on t'encourage vivement ici à prendre à passer à autre chose à passer à autre chose parce que ça devient compliqué à faire des projets pour toi et voir une autre et aller vers autre chose parce que là tu détestes la femme ou la femme l'officier que ce soit un homme ou une femme tu as envie de déchirer cette personne parce qu'elle t'a dit des fausses il y a des fausses promesses et là ici on voit bien le message il est clair tu as envie de te venger tu as envie de sauver l'autre parce que tu penses qu'il a besoin d'être sauvé du coup tu joues le rôle de la mère qui protège son petit tu fais tout pour le protéger pour le préserver quand il vient à toi tu ouvres le package ici il fait ce qu'il veut de toi et puis tu le consors tu l'envoies les messages pendant ce temps il se fout de toi et si c'est au domaine des enfants ici on te dit ça va être compliqué ce procès avec les enfants pour prendre cet enfant ou la garde partagée il y a des obstacles ici mais on veut que tu saches que quelqu'un d'autre viendra d'ailleurs et va t'aider à reconstruire un dossier ça va être douloureux ça va être difficile mais tu finiras par avoir la garde mais avec beaucoup de temps avec beaucoup de difficultés beaucoup d'investissements aussi ça c'est pour vous les vièges les vièges non c'est ça un peu ce que ça vous dit et nous allons continuer avec les capricornes le message pour vous les capricornes c'est l'hiver l'hiver les capricornes et la lettre d'adieu l'hiver la lettre d'adieu ça correspond bien parce qu'on voit bien avec l'hiver c'est froid l'hiver c'est le temps de rien ne pousse c'est le temps vraiment de la pause ah vous avez deux ah nous avons coupé les liens et bien dis donc je n'avais pas vous voyez vous avez deux vous avez coupé les liens la lettre d'adieu et coupé les liens ok pourquoi pas oui c'est tout aussi bien et l'hiver d'accord les capricornes nous avons un deuil à faire pour vous les capricornes vous avez un deuil à faire il est temps de partir décidément il faut partir il faut passer à autre chose c'est compliqué il y a un deuil à faire pour vous même pour votre équilibre pour votre paix pour votre joie pour votre bien-être pour votre épanouissement il est temps vraiment que vous passez à autre chose parce que ce n'est pas ce n'est pas facile ça n'a pas été facile et ça ne sera pas facile mais du moins aujourd'hui vous avez compris les choses c'est ça le plus important vous avez compris les choses et vous avez compris qu'aujourd'hui tout ne dépend que de vous c'est vous seul qui avez la possibilité de créer ce que vous voulez de créer le monde que vous voulez de passer à autre chose vous avez vu je viens de remarquer nous avons le 42 et nous avons le 43 c'est pas fou ça non ici on est vraiment dans quelque chose on se libère on libère son coeur je brûle ça et je me libère mon coeur je m'envole là on voit on a à peu près la même représentation avec la mongolfière là quelqu'un qui se dirige vers autre chose qui décide de partir et avec couper les liens on a encore cette représentation de la mongolfière donc couper les liens ici vous décidez vraiment soit vous allez vous décidez de faire d'écrire la lettre à quelqu'un de votre collègue d'exprimer la collègue parce qu'on parle de cet hiver les choses sont les choses sont bien faites vous décidez du coup vous lui dites moi je suis choisie de partir je choisis de vivre autre chose de sortir de cette de cette emprise de cet impasse et de partir vers autre chose de plus prospère on ne sait pas exactement où on va on voit bien là avec cette on ne sait pas où on va mais tout ce qu'on sait c'est qu'on a envie de construire autre chose tout ce qu'on sait ici c'est qu'on garde de loin on garde l'oeil fixe sur son objectif tout ce qu'on sait c'est que je dois partir je ne sais pas où je ne sais pas comment mais mon objectif qui est de partir je dois l'atteindre et je dois rester en mouvement je ne dois pas m'asseoir je ne dois pas rester là parce qu'il est temps de partir surtout que maintenant on est plus dans quelque chose de léger de vrai on a les idées les propositions l'envie de créer d'être soi-même tu vois on a le désir les projets l'aide et le conseil même le soutien qu'il faut ici pour pouvoir partir ici pour avoir cette aide et cette entraide pour partir ça peut être la justice même qui vous a libéré de ça ça peut être une maison que vous demandiez une maison que vous avez obtenu l'aide de l'état pour pouvoir vous échapper de cette situation qui ne vous convenait pas vous voyez il y a vraiment quelque chose de très positif et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus juste pour vous les capricornes c'est magnifique ça on ne peut pas faire plus clair que ça vous voyez c'est vrai qu'elle écoute votre guidance mais c'est exactement ça pour certaines personnes vous partez vers autre chose vers quelqu'un d'autre vous n'avez pas encore ici je ne vous dirai pas les capricornes que vous avez rencontré pour ceux qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie et qui sont en train de partir on vous dit vous allez rencontrer quelqu'un et pour ceux qui ne sont pas partis et qui sont seuls et qui ont besoin de rencontrer quelqu'un on te dit oui maintenant tu vas rencontrer quelqu'un mais pour ça il y a encore un petit travail à faire c'est à dire couper les liens de guérir de la relation du passé aussi tu vois il n'y a que ça pour vous les capricorns et nous allons terminer avec quel-ci avec les scorpions message pour vous les scorpions année de réflexion donc ça a été une année de réflexion ou alors l'année 2022 sera pour vous une année de réflexion on te dit relation miroir 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 dis moi qui est la plus belle tu vois relation miroir nous avons des choses à résoudre ici nous avons des choses à équilibrer au niveau du travail quelque chose à négocier soit à négocier avec le travail il y a quelque chose à revoir ici c'est pas confortable il y a quelque chose à revoir mais au moins vous êtes soutenu vous avez des idées des projets vous êtes soutenu on a l'amitié on a l'amitié deux fois vous êtes soutenu vous êtes accompagné vous avez l'aide qu'il faut et en plus vous allez réussir vous avez le soutien de quelqu'un de très très proche ou des personnes très proches de vous mais on voit ici que vous allez réussir peu importe ce qu'il adviendra ça a été un peu l'année de réflexion ça a peut-être été pour vous cette année a été pour vous une année de réflexion une année de remise en question mais c'est aussi une année qui vous a permis de savoir à qui vous pouviez confiance qui était à qui vous pouviez faire confiance qui était dans votre vie qui vous pouviez parler de vos problèmes de vos difficultés vous voyez ça n'a pas été évident il y a quelque chose ici qui vous renvoie il y a quelqu'un du passé qui vous renvoie cette image que vous n'aimez pas il y a quelqu'un qui vous renvoie quelque chose que vous avez enfui en vous ça peut être des émotions des expériences des traumatismes mais c'est quelque chose qu'il va falloir libérer parce que vous pouvez être en relation miroir avec quelqu'un de votre votre travail et quelqu'un qui est là actuellement dans les parages et c'est compliqué de vivre ça avec cette personne parce que les relations miroir ça fait mal surtout quand on ne veut plus vivre ça ou on pensait ou on pensait avoir être sorti d'une emprise ou qu'on pensait que finalement ça ne nous affectait pas tant que ça ce qu'on a vécu ou on dit mais non c'est rien moi je suis un grand je suis une grande j'ai réussi à sortir de cette situation mais non là vous vous rendez compte que ce n'était pas le cas il y a des choses à résoudre ici il y a une négociation à trouver avec cette carte ici et avec cette carte à côté c'est décidément le travail il y a un truc à creuser à négocier à réparer à s'autoriser aussi à vivre ça tu vois et aussi il y a des projets des disputes ici avec des affaires ça peut être des affaires juridiques administratives aussi ça peut être ça peut être aussi des petits déplacements des petits déplacements qu'il faut faire mais on voit ici c'est un peu avec au niveau finance au niveau finance on a vraiment on a la collaboration donc vous pouvez être aussi en train de collaborer et en train d'apprendre aussi certaines choses vous pouvez peut-être l'école l'école vous êtes soit en formation ou en stage quelque chose comme ça et ça peut être un peu c'est une activité que vous faites en groupe en tout cas ici on a la forme d'une église est-ce que vous êtes dans une église ou alors vous êtes dans une confrérie il y a quelque chose comme ça de très avec tout ce monde là il y a quelque chose de très comme soit une confrérie que vous faites avec les gens ou vous essayez ou vous êtes dans la construction ou dans les chantiers il y a quelque chose que vous sculptez avec des personnes mais il y a un esprit d'équipe ici une collaboration ça c'est déjà très bien vous pouvez compter sur ces personnes là ils vont vous ils vont vous ils vont vous encourager mais avec cette relation miroir il y a quelqu'un dans ce groupe là c'est pas forcément sentimental mais il y a quelqu'un qui vous fait quelque chose ici qui va creuser au fond de vous une une comment on dit qui réveille des traumatismes ou qui réveille des espérances du passé que vous ne vouliez surtout plus vivre tu vois que vous ne vouliez plus vivre c'est compliqué de ressentir ça vous avez un point commun avec cette personne c'est pas vous avez un point commun avec elle soit c'est ce point commun là c'est qu'elle a vécu qui vous énerve qui vous traumatise comme ça qui vous rappelle à votre propre enfance ou à votre propre expérience mais vous n'avez pas envie de partager ça avec cette personne mais c'est un couple qui va durer si c'est un couple ça va durer si c'est une collaboration ça va durer il faudrait juste continuer comme ça et les choses vont bien se passer ça c'est pour vous les scorpions j'espère que cette guidance vous a plu cette horoscope et je vous dis merci beaucoup pour tout et je vous souhaite une excellente année et c'est ce je vous dis merci à la prochaine au revoir je vous dis merci